salut à tous aujourd'hui petit dégradé technique la même que la dernière fois dre clipper hands donc technique la plus facile et la plus rapide donc là ce qu'on va faire cette fois c'est qu'on va changer on va faire toutes les étapes donc on va voir toutes les lignes et après on va dégrader alors que la dernière fois on avait fait une étape dégradé refait une étape pour dégrader donc là on fait tout d'un coup et après on dégrade faut absolument que vous essayez les deux parce que franchement moi j'aimais pas trop celle là maintenant je préfère donc on est parti ligne directrice comme d'habitude sans sabots levier fermé et on essaie d'être pareil des deux côtés ensuite voilà en fait c'est une erreur que je fais c'est que je suis un tout enlevé avec ma tondeuse c'est pas vraiment une erreur si on passe pas le rasoir mais en fait j'ai remarqué que en passant le rasoir et ben ça galère plus parce que du coup la hauteur est un peu plus haute et le rasoir il galère un peu plus on perd un peu de temps je vais pas dire qu'on perd 10 minutes mais on perd un petit peu de temps c'est vrai donc ce qu'il faut faire c'est dégager la zone avec la tondeuse de finition ensuite on ouvre le levier on va venir créer notre première ligne donc sans sabots levier ouvert j'ai pas passé le rasoir tout de suite je le passe après ça c'est ça change rien fait bien tout le tour on reste on fait la même distance qu'on va pas payer des endroits et deux centimètres et d'autres un sabots 1 on va venir créer la deuxième étape donc là la vidéo d'avant en fait j'avais dégradé cette ligne là je dégrade pas je crée une deuxième ligne c'est la même c'est un mix en fait entre la faillite et de culture la méthode faillite et de culture et et la méthode facile dray clipper end on essaie de pas trop rentrer dans la masse on lève un peu le la tondeuse quand on arrive en bout de course et on prend le sabot de levier ouvert toujours quand on crée une étape hop j'essaie de pas rentrer dans la main j'essaie de commencer à fondre avec avec le le top ça va nous ça va nous faciliter la tâche pour le après donc là j'ai choisi de partir de faire mon rasoir de vous j'ai fini mes étapes de toute façon je pars sur le rasoir je m'arrête je laisse pareil 1 1 cm et je vais venir après dégradé avec la tondeuse de finition voyez on voit que le rasoir c'est vrai qu'en fait il galère un peu en plus le mail commence à être rincé un peu là je vais changer là j'en ai acheté un nouveau j'ai acheté le babyliss on va voir ce que ça donne mais normalement il est mieux j'ai vu des commentaires et j'ai pu l'essayer là récemment vite fait j'avais un meilleur ressenti en tout cas voilà tondeuse de finition vous connaissez le topo à l'endroit et pour casser la ligne vraiment rasoir rasoir pour bien dégradé à l'envers bien sûr on va pas taper la ligne du dessus on s'arrête bien en dessous et vous voyez qu'au final on voit bien les repiens toutes les lignes quand même c'est notre sensation si on voit les lignes se fondre c'est moi je la tranchement je la trouve plus cool que l'autre alors passe à la on prend la tondeuse là j'ai mon levier au milieu hop je viens jusqu'au peu près au milieu et après je ferme et je viens casser la ligne mais normalement ça dégrade nickel voilà je peux relever mon mettre ma tondeuse levée au vert et remonter un peu plus aussi je vois des petites zones d'ombre et voilà on fait tout le tour comme ça maintenant il faut que vous soyez à l'aise là avec le levier c'est si on peut commencer à s'amuser avec un bon c'est que plus on est au plus on le levée date est ouvert plus on descend plus le levée de tête fermée le but c'est vraiment de péter la ligne en bas quoi avec le sabot fermer le levier fermé et après c'est du ciel âge à la au feeling et si vous voyez que ça part pas vous acharnez pas il faut repasser la tondeuse de finition des fois des endroits ouais j'ai qu'avec la tondeuse de finition des fois que ça passe hop on prend le sabot 1,5 mm donc c'est le sabot 0,5 donc on vient l'ouvrir et on va venir un tout petit peu en dessous de la ligne créer ça va alléger le délire ensuite voilà levier à moitié hop on va à peu près jusqu'à la moitié et ensuite on va venir fermer le levier et là on casse la ligne et normalement ça doit partir si vous n'avez pas trop si vous avez bien levé votre 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 tourneuse si vous avez bien fait le geste de ces la ligne elle part avec ce sabot sinon bah vous reprenez votre sans sabots et votre sans sabots et vous vous ajustez ou vous partez levier ouvert et vous redescendez petit à petit jusqu'à quand la ligne et part ensuite le bas tout le tour c'est la même chose je fais pareil ouvert moitié fermé on va venir ouvrir ouvrir le levier et on monte en dessous de la ligne créé avec le sabot 2 ensuite on va venir baisser le levier et on va venir casser la ligne donc là des fois ça part des fois ça part pas donc ouais moi je suis reparti là j'ai vu que ça partait pas très bien il reste un petit peu je suis parti sur mon 3 mm ouvert et là normalement ça fait nickel et pareil si ça part pas vous baisser ça dépend du type de cheveux plein de choses les clients je pense ouais c'est son type de cheveux qui fait tout son type son épaisseur sa couleur vous avez compris donc voilà tout le tour la même chose on voit on est sur la même technique que dernière vidéo c'est juste qu'on a tracé ouais toutes nos toutes nos lignes au début et petit à petit on remonte comment c'est bien propre donc vous n'aurez pas de pas de coupe aux ciseaux sur le dessus enfin sur le niveau des longueurs de ce il a pas on avait coupé la dernière fois il voulait pas toucher vous les laisser donc on va juste faire un peu de ciseaux sculpteurs ça va au 3 levier ouvert on va venir faire la barbe donc là c'est la hauteur qu'il a choisi plus ou moins 6 mm un petit peu ouais en fait un sabot 3 mm levier ouvert ça fait à peu près du 6 je crois que ça fait un tout petit peu en dessous du 6 je dirais entre 5 et 6 en tout cas le levier ouvert comme ça il choque mieux que le que le sabot 2 fermé à 6 mm ça va donc là les pattes comme d'habitude on part levier ouvert on fait moitié on ferme complètement et après on ajuste on va venir finir au la tondeuse de finition pour bien joindre la partie rasoir du crâne pareil de l'autre côté mais là petit grain de beauté j'ai juste incliné un peu ma tombeuse et venir avec le coin je sais pas si on y voit dans la vidéo voilà un petit peu là on essaie d'alléger le truc voilà un petit coup de ciseau sculpteur pour faire les côtés voilà ça va être la fin de la vidéo donc voilà la technique rapide facile juste un petit changement c'est qu'on fait toutes les étapes et au lieu de toutes les étapes au lieu de faire petit à petit c'est juste ça le changement franchement essayez faites le pas une fois faites le plusieurs fois vous allez voir franchement ça ça passe tout seul donc voilà le petit avant après c'était norman bates je vous laisse bisous ciao